Dis donc tes filles, c'est vrai que pour les dégoûter de la drogue, tu leur as organisé une hachiche partie qui les a rendues malades, c'est vrai ça ? Oh ça c'est fou ça. Hein ? Mais tu sais tout. C'est beau hein ? Tu es content d'être là ? Bah tu parles, ça fait 4 ans que j'ai pas pris de vacances, et puis c'est formidable le bruit de la mer. Alors dis-moi, il y a deux personnes quand même qui sont mortes de rire à cause de toi, c'est incroyable non ? La première dame qui est morte de rire, c'était au théâtre des variétés, on jouait une pièce qui s'appelait Je veux voir Mewssof, elle riait aux éclats, elle était dans les premiers rangs, c'était un dimanche, et tout d'un coup, j'ai vu qu'elle faisait... Et puis elle s'est un peu évanouie, et on l'a sortie, et à l'entracte j'ai demandé ce qu'elle avait, on n'a pas voulu me le dire, et à la fin du spectacle on m'a dit elle est morte. Elle est morte, c'est-à-dire que la pauvre femme, ça te fait rire, mais c'est drôle, tu as déjà quand même perdu deux personnes. Elle est morte en riant, elle avait de l'as, et en riant elle s'est étouffée, et elle est morte. Et la deuxième personne, c'était au théâtre il y a à peu près un an, il y a une dame qui... il y avait des gens qui demandaient des dédicaces, et il y avait une dame qui était là, je lui ai dit, vous voulez une dédicace ? Non, elle dit, je voudrais vous parler personnellement. C'est souvent des folles. Et bon, tout le monde parle, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a mal à l'âme ? Elle me dit, je voulais vous voir deux visus. Je dis, pourquoi ? Parce que mon mari est mort à cause de vous. Alors c'est très délicat, qu'est-ce que tu veux répondre ? Je dis, vous devez m'en vouloir. Elle dit non, elle avait 40 ans, son mari avait une cinquantaine d'années. Elle me dit non, mon mari était cardiaque, il y avait un film qui passait. C'est le film de Lautner, mais nous fâchons pas. Oui, et il rit aux éclats, et tout d'un coup, il est mort. Et elle a dit, je l'aimais beaucoup, mais j'ai une consolation, il est mort en riant. Tu tues les gens, c'est ça, à faire nœud. Qu'est-ce que tu veux répondre à cette femme qui était adorable ? C'était délicat. Alors dis-moi, tu es le recordman français des tournées, tu n'arrêtes pas là. Tu reprends les jumeaux, mais après tu repars en tournées, Carcenti, France, Suisse, Belgique. Je vais dire, je touche du bois, parce que toutes les pièces que j'ai jouées, on les a jouées minimum 800 fois. D'abord parce que je suis paresseux, comme ça je ne suis pas obligé d'apprendre des nouveaux textes. Et puis, plus on joue, plus on améliore, plus on trouve des trucs, et c'est ça qui est formidable au théâtre, plus qu'au cinéma. Parce que si un effet ne porte pas, tu peux le rectifier. Alors qu'au cinéma, c'est sur la pellicule, c'est fini. Alors tu dis, je préférais quand j'étais fauché, parce que maintenant je peux me prendre de vacances. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de vacances, Jean. Quatre ans. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Mais c'est quand même curieux, parce que je suis en vacances depuis une dizaine de jours, je suis un peu paumé. Tu fais quoi alors quand tu es en vacances ? Quand je suis en vacances, j'ai une très grande qualité. Je suis paresseux. Tu sais être paresseux, oui. Je veux dire, on dit que les paresseux, c'est un défaut. C'est un paresseux, je ne m'ennuie jamais. Pas de nuit dans les boîtes, si, un peu ? Si, mais pas... Les boîtes, j'ai fréquenté beaucoup, mais j'aime bien les boîtes, mais pas trop longtemps. Parce que dans une boîte, on n'a plus de rapport. Ça fait tellement de bruit que tu ne peux pas... Tu ne peux pas parler si tu parles. Dis donc, alors, qu'est-ce que tu as fait hier ? Quoi ? Je dis, qu'est-ce que tu as fait hier ? Hein ? Si j'avais de la fièvre ? Non ! Qu'est-ce que... Ça va bien pour draguer. Ouais. Pour draguer, en plus, pour draguer, c'est bien parce que... T'as pas besoin de parler. T'as pas besoin de parler. Voilà. Tu as découvert Tahiti avec Fernand Reynaud et tu as dit là-bas, chaque grain de sable me rappelle un souvenir. Pourquoi ? Tu y as passé du temps, tu as laissé ton cœur à Tahiti là-bas ? Ah oui, je suis resté deux mois. Et je crois que c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, puisque le père de Fernand était tombé amoureux d'une Tahitienne de 22 ans. Lui, il avait 72 ans. Ah d'accord. Mais attends, ce qui est formidable, c'est que la Tahitienne, si elle est amoureuse, c'est pas par intérêt. C'est parce qu'elle aime quelqu'un. Et le père de Fernand, dès qu'il a connu cette fille, on ne le voyait plus. Et quand on le voyait dans la rue, on aurait dit un drogué. La fille, elle le tuait. Le pauvre mec. Et dans la rue, il était... Et Fernand, il lui disait bonjour, il répondait à peine et Fernand lui disait, t'as vu, cette conne, elle va me tuer mon père. Au moment de partir, tout le monde était là, sauf le père de Fernand Reynaud. Et Fernand a dit, l'hydravion ne partira pas, il faut retrouver mon père. Ah oui. Il y avait quatre gendarmes à l'époque dans l'île. On a fait le tour de l'île, on a retrouvé le père qui pleurait, la petite pleurait. Je lui dis, laisse-le, pourquoi tu ne le laisses pas ? Ça m'a fait beaucoup de peine. Il dit, je ne veux pas qu'il crève ici. Et bien alors, même s'il crève ici, il va crever d'amour. C'est une belle mort, oui. C'est pas bon. Bien sûr. Et il l'a remmené de force. Alors dis-moi, quand tu étais là-bas et ailleurs, d'ailleurs, tu adores regarder les fonds. Tu vois, tu adores regarder les fonds sans masque, sans bouteille. C'est un truc qui te branche, ça. Et pas de pêche. J'allais à un endroit où on allait, j'avais un copain d'Haïtien qui connaissait tous les endroits. Et il y avait un dauphin qui venait tous les jours, qui se mettait contre moi et que je caressais, tu vois. Et tous les jours, il venait. Je lui donnais des poissons à la main, comme ça. Et il savait l'heure à laquelle j'arrivais. C'était formidable. Alors quand tu vis ça, tu te dis, je voudrais vivre sous l'eau. C'est pour ça que chez toi, tu as cet immense aquarium. Avec de l'eau de mer et des poissons des îles du Pacifique. Les poissons, tu leur donnes le nom de tes amis, c'est vrai ? Oui, oui. C'est vrai qu'il y en a un qui s'appelle Balutin. Tu sais tout, toi. Je sais pas. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, Balutin, parce qu'il y a la gueule de Balutin. T'as vu, Balutin, il y a même quand même ça. Ah, peut-être qu'il y a Balutin, oui. Et mon poisson, il est comme ça. Dis-moi, cette histoire d'aquarium, ça a failli te coûter cher parce que tu t'es fait arrêter à la frontière espagnole pour trafic de drogue. Oh, il sait tout. Tu es au courant de ça, quand même ? Ça, c'est formidable. Ça, que tu saches, ça, c'est formidable. Non, je suis allé au Brésil, tournais avec Belmondo. J'ai trouvé du sable blanc. Mais blanc, plus blanc que ça, tu vois. J'ai dit, il faut que j'en emmène pour mon aquarium. Je mets du sable dans des petits sacs en plastique. Oui, des petits sachets comme ça. Et voilà. Et puis, j'arrive à l'aéroport. Il me dit, ils s'en souviennent encore, c'était à Orly. J'ouvre ma valise. Et puis, il voit les petits sacs de sable. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis, c'est du sable. C'est pas de ma gueule. Il appelle le chef. Regardez, Monsieur Lefebvre, il a du sable. Il ramène du sable. Ils ont verre tous les paquets. Je ne sais pas, j'en ai 10 kilos, 15 kilos. Ils ont verre tous les paquets. Ils ont vérifié tous les paquets. Et puis, ils étaient, ah, non, le chef, c'est pas de la drogue. Un grand chef. Et puis, après, ils sont là, oui. Dis-donc, tes filles, c'est vrai que pour les dégoûter de la drogue, tu leur as organisé une hachiche partie qui les a rendues malades. C'est vrai, ça ? Oh, ça, c'est fou. Hein ? Mais tu sais tout, toi. C'est le sable, c'est le sable. Ah oui, je m'étais arrangé avec quelqu'un qui droguait un peu, je ne peux pas dire le nom. Un acteur connu. J'ai dit, voilà, moi j'ai peur pour mes filles de la drogue. Alors, je voudrais que ce soir, on vienne chez toi et puis on fait une partie de la drogue. Moi, je n'en ai jamais pris. Alors, il me dit, j'ai peur pour mes enfants. Il me dit, t'as raison. Et la grosse production, vous avez vu, le champagne. Et je dis à mes filles, on va dîner ensemble, j'ai trois filles, et puis après, je vous réserve une surprise. Mais sans votre mère. Mais qu'est-ce que c'est la surprise ? Je vous le dirai plus tard. On l'a dit, et puis je dis, maintenant, on va aller fumer du hache. Ils me disent, papa, tu fumes du hache ? Ils allaient venir avec moi. Et j'avais dit à mon copain, tu leur fais, elles roule des cigarettes, mais que du hache, pour qu'elles soient malades comme des bêtes. Alors, elles sont arrivées, elles ont fumé du hache. Moi, j'en ai fumé un peu, alors que je ne fumais pas. Elles ont été malades, moi aussi malades comme des bêtes. Et tu vois, après, elles m'ont dit, papa, tu as eu raison. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.